Bonjour tout le monde, devinez qui c'est ? Oui c'est bien lui bon alors bonjour au nouveau déjà alors tu vois pour les nouveaux j'explique qu'est ce qui se passe là dessus déjà si tu veux moi j'ai un groupe d'aide mécanique de temps sur facebook qui est privé tu vois donc pour y aller il y a deux solutions soit tu passes par la chaîne à la souscription tu prends les 2 euros 99 et une fois que c'est fait moi je le vois sur youtube tu vois boum je te contacte ou tu me contacte une fois que tu as pris la souscription à yannick camied sur facebook photo de profil yamaha tzr noir marquage bidalot comme ça boum je t'ajoute sur le groupe d'aide mécanique parce qu'en plus tu as des avantages tu vois de temps en temps je te fais des petits cadeaux je te fais des petites allusions je réponds en promis à tes commentaires et je te viens en aide en promis etc si tu ne veux pas prendre la souscription je vois ce que je comprends tu vois tu me contactes à yannick camied pareil même photo de profil tzr noir marquage bidalot marqué en blanc boum je t'ajoute au groupe mais forcément tu n'auras pas les avantages que ceux qui ont pris la souscription je fais des vidéos aussi pour les membres excusez voilà tu vois sur le groupe d'aide mécanique il y avait alors je vais pas citer le nom pour l'instant il y a un monsieur que j'aidais tu vois un papa de famille à monter sans monter j'y passe des heures à expliquer tu vois la dernière fois on a réglé l'embrayage presque en direct si tu vois en m'embrayant des vidéos etc je lui expliquais comment il fallait faire tu vois j'ai des pièces un peu partout tu vois il me disait je comprends pas la moto démarre pas tout ça bon je lui dis écoute envoie moi le moteur moi je vais vérifier alors déjà quand vous envoyez vos colis n'est ce pas quand je vous dis que le planquer le nom vous voyez pas quand même quand je vous dis qu'il faut blinder le carton de scotch c'est à dire qu'il faut pas qu'on voit ce qu'il ya dessous tu vois parce que là le carton il arrivait défoncé mais vraiment tu vois sur le carter là la pompe à eau le couvercle de pompe à eau il est éclaté donc je crois que j'en ai un par là donc je vais le remplacer tu vois mais enfin tu sais c'était pas prévu le couvercle d'embrayage il ya une pièce qui a pété tu vois du coup je l'ai passé à l'époxy à l'époxy il est en train de sécher encore donc du coup bon j'ai tout démenté et tout à l'heure tu vois parce que hier ça me prenait la tête je te le cache pas tu vois décalé là c'est bloqué tu vois et quand je dis bloqué bloqué tu vois je fais bon putain c'est bizarre quand même tu vois du coup je démonte la pipe tu vois alors la pipe il y avait moi j'ai des clés spéciales et ça normalement tu sais quand tu refais un moteur tu te dois de le faire alors tu vois ça c'était la première vis c'est les torques mal il faut qu'il y ait des vis torques comme ça femelle pour les enlever tu vois donc ça ensuite en haut à droite il y avait cette vis et les deux autres normal qui n'étaient pas serrés ok tu sais il manque ça tient tu me diras bon ouais donc j'enlève la pipe alors on s'en fout qu'elle soit d'origine mais si tu veux il y a déjà il n'y a pas de joint tu vois déjà tu vois ça c'est comme ça ça c'est comme ça tu vois normalement entre la pipe et les clapets tu dois avoir un joint tu vois et entre les clapets et le carter tu dois avoir un joint pas de joint alors ça c'est les anciens clapets minarelli tu vois ça marche très bien c'est des lames en inox tu vois donc ils sont pas ajourés tu vois ça je vous le dis à chaque fois aussi sur le groupe tu prends une lampe comme ça alors il faut que la pièce soit noire mais c'est juste pour t'expliquer quoi tu prends tes clapets quel qu'il soit tu te mets dans une pièce sombre tu éclairs comme ça si jamais tu vois du jour apparent tu vois par exemple je fais ça à une main parce que je viens de faire des découvertes mon gars je comprends pourquoi et maintenant je vois pourquoi il est bloqué tu vois je me dis heureusement qu'elle a pas pu démarrer tu vois si jamais tu vois du jour tu vois entre la structure du clapet et tes lamelles même sur des clapets neufs alors sur des clapets neufs c'est soit que les lamelles sont trop fines par rapport à la structure du clapet tu vois ça le fait souvent sur les clapets mal aussi tu vois les v-force aussi les nouvelles parce que les lamelles ils y mettent trop fines et du coup c'est pas bon et alors et sur des anciens clapets si jamais tu vois de la lumière tu vois entre les lamelles et ta structure ici genre de ce côté de ce côté ou là bas tu vois c'est que les lamelles sont rincées tu vois pour te donner une idée je vais allumer on verra mieux je pense on reprend la petite loop cut ah bah non mais si toi aussi tu t'y mets tu vois ça c'est les clapets top f première génération tu vois c'est des fibres tu vois ça c'est encore avant tu vois et tu vois ceux là aussi maintenant tu vois c'est de la fibre aussi tu vois les deux là sont moi je les avais changé ils sont en 0,35 celui-là il est en 0,30 et les lamelles comme ça en alu sont en 0,30 aussi tu vois donc je démonte la pipe et les clapets tu vois et dans le clapet qu'est ce que je trouve mon gars oh ben dis donc un espèce de je sais pas mais je sais même pas ce que c'est quoi on dirait fouet de la pâte qui a séché et qui est venu se durcir tu vois mais si tu veux tu avais le clapet comme ça tu vois tu m'excuses tu vois c'est déjà le dawa ça m'énerve tu vois ça c'était bon ben c'est monté avec la pipe quoi et ça c'était comme ça tu vois je sais pas comment te montrer pour que tu vois mais c'était comme ça tu vois donc les clapets risquaient pas s'ouvrir déjà ça pue l'éthanol déjà ensuite bon alors j'ai enlevé ça je me suis dit bon tu sais je vais quand même revérifier parce que depuis hier ça c'est bloqué toi je comprenais pas pourquoi il y avait ceci mon gars je sais même pas ce que c'est cette pièce tu vois bloqué derrière ce pignon d'accord donc j'ai tout démonté tu vois j'ai enlevé la pièce j'ai tout remonté alors ben c'est bloqué dis donc et je te montre alors il ya ça déjà alors attends je te pose parce que mais parce que moi sur le groupe d'aide mécanique si tu veux quand j'y suis j'y passe mais des heures ben justement pour bien expliquer toi et pour être sûr que la personne avec qui je discute ben est compris ce que je lui explique tu vois donc là tu as le piston je sais pas si tu vois bien les traces qu'il a sur le coin de la gueule le moteur il a pas tourné je te rappelle j'avais expliqué à la personne que avant de monter ton piston de monter les segments sur ton piston et de mettre le piston dans ton cylindre il ya deux choses à faire c'est à lui prendre les jeux de cales comme ça tu prends ton segment en fait le cylindre faut pas que ce soit sur le moteur tu mets ton cylindre sur une table comme ça tu tu prends ton segment sur le haut du moteur tu vois que tu as posé sur la table c'est à dire par exemple je crois que j'en ai par là voilà il y en a pas toi donc tu prends ton cylindre tu vois tu mets ton segment toi tu poses ton segment dedans comme ça avec ton piston tu te fais passer par en dessous tu pousses un peu le segment pour qu'il soit à plat d'accord ensuite tu prends tes jeux de cales comme ça donc là tu as les deux ergots de ton segment tu prends ton jeu de cales de toute façon je te le montrerai que je vais parce que là faut que je revérifie tout forcément tu prends ton jeu de cales tu vois et tu fais passer entre les ergots sur un moteur 50 il faut que ce soit entre 0,15 et 0,20 donc 0,18 c'est parfait donc il m'a fait ouais ouais ok pas de soucis je l'ai fait tu vois tu verrais les traces mon gars qui a dans le cylindre ça c'est des segments qui n'ont pas été fait ou mal fait tu vois parce que je sais pas comment sont vos cales à vous mais sur les cales quand tu les achètes sur amazon par exemple je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent des trucs sur amazon c'est pour ça qu'il faut se méfier sur les jeux de cales d'amazon tu vois tu vois celui là c'est je ne sais même plus que j'ai acheté c'est celui là ça tu as deux tailles non c'est la main il y a 0,34 et 0,85 en haut c'est les mesures anglaises chinoises etc en bas c'est pour toi tu vois en france quoi en europe tu vois 0 machin etc donc là dessus 0,18 parce que moi quand j'explique des heures et que je reçois un moteur comme ça moi je me pose des questions voilà tu vois c'est les trois 0,15 0,18 0,20 donc le jeu à la coupe segment il doit être de 0,15 minimum 0,20 maximum donc tu es bon 0,18 c'est le juste milieu c'est le juste prix pour les plus vieux ça j'envoie ça après parce que là il y a voilà les traces mon gars parce que ouais alors je suis pas venu à cause de ça parce que moi j'ai démonté tout ça pour voir pourquoi ça a bloqué donc j'ai trouvé cette pièce là bas là que je t'ai montré celle là là bloqué derrière le pignon là bas je sais même pas comment elle arrivait là donc une fois que j'ai tout tu sais j'ai vérifié j'étais là bon il n'y a rien d'autre tu vois je remonte tout tu sais mais comme un con j'ai pas vérifié pour que tu sais que ça tournait je me suis dit c'est ça qui bloque tu sais quand même bête mais là mon gars entend ce charmant bruit là bon mais là je sais ce que j'ai à faire il faut que je rouvre tout le moteur enfin je l'ai pas ouvert mais tu vois faut que je remonte tout tu vois content ça ce que tu entends voilà alors je sais déjà qu'il ya quelque chose qui est bloqué entre le vibroquin et le carter c'est pour ça que ça bloque de ouf comme ça voilà donc voyez quand je vous explique des heures machin que je vous demande ouais tu es sûr tu as bien compris que le gars en face ouais j'ai compris tu es sûr oui oui mais quand même je suis pas bête alors je dis pas que le gars est batte tu vois mais tu vois c'est pour ça que je vous demande à chaque fois donc tu vois ben maintenant je vais faire comme on fait à l'école je vais parler comme on parle à des enfants tu vois ça c'est mon kit origine aluminium que j'avais tu sais retravailler maison tu as vu eh ben mine de rien il a 41 mille kilomètres bon il est glacé il faut le repasser au rodoir tu veux mais il n'y a pas de presserrage j'ai rien j'ai envie de dire tu vois ce que je veux dire alors celui là je vais le garder ou là j'ai fait de lâcher sa merde je vais le garder si tu veux mais je vais le passer en 70 parce que j'ai va falloir que je redémonte ça pour voir ce qui se passe et voir ce qui se bloque là tu vois avant de vraiment tout ouvrir tu vois parce que bon ben tu sais je n'avais pas prévu ça tu vois déjà mais déjà il ya plein de trucs le démarreur mon pot je pense qu'il est rincé ça c'est signe en fait que tu vois le pignon de lanceur ici tu tournes mais il vient pas normalement tu as juste à faire ça si tu veux tu as un ressort là dedans ça ça se prend sur le volant d'allumage si tu veux quand tu appuies sur ton démarrage la petite pièce qui ici tu vois tourne et ça ça s'approche pour venir se prendre sur le volant d'allumage et comme tu peux le voir ça tourne juste donc lui voilà il ya deux solutions soit tu rachètes un démarreur soit tu change le lanceur pour ouvrir le démarreur mais bon tu vois quand je vois ça déjà ça résume entretien à 10 shots voilà donc maintenant je vais vous laisser là dessus je vais me redémonter tout ça pour voir s'il manque pas des pièces derrière que c'est jeter on sait jamais puisque moi je m'attends à tout maintenant n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ça va nous faire remonter ta vue sur youtube petit commentaire alors ça serait bien de mettre un petit bonjour je sais je vous embête avec ça mais c'est un petit bonjour ça mange pas de pain puis moi quand je le vois ça me fait plaisir et pareil si tu as envie de prendre la souscription tu la prends si tu n'as pas envie de prendre la souscription tu ne contactes rien ni camionne mais forcément tu n'auras pas les avantages de ceux qui ont pris la souscription tu n'auras pas de petits cadeaux en revanche je pourrais t'aider 24 heures sur 24 il ya mon petit collègue jérôme bro qui est de temps en temps c'est mon petit padawan à moi tu vois il saura t'aider si tu as un souci bon il travaille aussi donc tu sais laisse lui le temps de répondre ne l'agresse pas d'entrée voilà mais tu vois rien qu'au doigt comme ça là je sens les rayures sur le piston donc tu sais ça résume bon je continue parce que ça je l'avais démonté une fois tu vois je me suis dit bon ben c'est rien c'était ça qui bloquait tu vois non y'a autre chose dans le moteur allez tous c'était mon torgure 40 à très vite et tous